Je vous souhaite la bienvenue. J'aimerais commencer en reconnaissant que les terres sur lesquelles nous sommes sont les terres traditionnelles non cédées du peuple Anishnabé. Alors, je suis très heureux de vous voir en si grand nombre. Nous avons beaucoup de gens qui nous viennent d'ailleurs. Alors, qui ne peut pas rester plus long tant qu'une heure? On avait prévu de 11h à 12h30. Ça va? D'accord. On veut s'assurer d'avoir suffisamment de temps à la fin pour interagir avec l'assistance. Donc, merci et je vous souhaite la bienvenue à ceux et celles qui ne sont pas de DRC. Nous sommes privilégiés de pouvoir travailler avec ces pays pour faire le travail, pour résoudre les problèmes dans le contexte de leur pays et de trouver les solutions aux problèmes de développement. Avec cela, nous sommes là pour parler des systèmes d'alimentation et les modifications dans ces systèmes. Et on voudrait surtout parler de programmes d'alimentation et environnement. Et moi, je travaille sur les programmes de changement dans les systèmes d'alimentation. J'ai avec moi un panel très bien connu, très connu, qui viennent de loin, certains et certaines. Et demain, nous serons au Congrès sur la politique de la science. Ils vont partager leurs expériences, leurs connaissances sur les changements en système alimentaire et ce que nous pouvons faire pour améliorer les systèmes. Tous les panélistes ont été des chefs ou ont participé à la recherche du CRDI et on les connaît ainsi et ils font un travail extraordinaire, ainsi que beaucoup d'autres personnes que nous appuyons. Je vais donc vous présenter ces panélistes. Alaphia Samuels, à ma droite, professeure honoraire de l'Institut de santé de l'Université de Winston-Dies de Kingston, en Jamaïque, et ancienne directrice de l'Institut. Alaphia Samuels, à ma droite, félicitations sur votre retraite à l'Anphia. Merci. Marcelle Larès, professeure assistante de l'Institut de nutrition de technologie alimentaire, Université du Chili. Merci d'être avec nous, surtout avec ce que vous avez dû traverser avec tous ces problèmes qu'il y a dans votre pays. Marie Labbé, faculté de médecine, Université de Toronto, professeure. Peut-être qu'on a oublié de mentionner dans sa biographie que plus tôt cette année, on lui a présenté l'Ordre du Canada pour le travail qu'elle a fait dans sa vie et comme contribution à la science alimentation. Jean-Claude Moubarac, département de nutrition, Université de Montréal, fait partie de l'initiative de cette université. C'est aussi un collaborateur sur les changements alimentaires et le développement. Alors, je vous remercie à tous d'être parmi nous aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que nous voulons aborder, surtout du côté santé, on reconnaît que lorsque les gens parlent de système alimentaire, il y a une collectivité qui parle surtout des systèmes alimentaires du côté production, le côté approvisionnement. Ces gens-là travaillent surtout du côté demandes et les changements dans les environnements et l'expérience du consommateur. Ce que je voudrais faire et ce que je voudrais aborder dans les discussions, c'est comment faire les liens entre les deux collectivités et trouver des moyens de changer les approches pour améliorer la qualité et l'environnement. Mais, je voudrais tout d'abord demander aux pénalistes ce qu'ils ont observé en tant que changement dans le système alimentaire et dans l'environnement des consommateurs. Alors, Fia, tout d'abord, le système alimentaire dans les Caraïbes, on pourrait s'attendre à ce que ça reflète sa répétuation comme étant un paradis tropical en santé. C'est quoi la réalité et qu'est-ce que vous avez vu comme changement? Quels sont les effets de cela? Eh bien, dans les dernières générations, les gens sont passés de la bouffe du terreau à la malbouffe. Les revenus ont augmenté et toutes les institutions de restauration sont arrivées et fonctionnent très bien dans les Caraïbes. Donc, étant donné la facilité, le goût, le marketing, le marketing, le marketing et le prix, l'alimentation des gens a changé. Il y a donc beaucoup de gens qui mangent de la malbouffe très bien transformée, très bien transformée et malsaine. Et cela amène une épidémie dans les MNT. La mortalité prématurée à cause des MNT avant l'âge de 70 ans est de deux à trois fois le taux au Canada. Nos gens meurent jeunes à cause de cela. Et la période de changement? Bon, je dirais que ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, depuis le développement dans le tourisme, la mondialisation, nous, notre... C'est un effet mondial. Il y a certaines industries qui contrôlent ce que les gens mangent et ce n'est pas bon. Marcela, qu'avez-vous vu dans cette même époque? La même chose, en fait. Les mêmes tendances. Dans les années 80, au Chili, on a entendu parler de la malnutrition. Les salaires ont augmenté. Les grandes entreprises en alimentation et les restaurants rapides, la restauration rapide a augmenté. Jusqu'à 50 % des enfants de 6 ans sont soit obèses ou font du surpoids, 75 % de la population a les mêmes problèmes. Donc, c'est un problème important. Ce que nous voyons actuellement, ce sont les résultats d'un modèle où les revenus, où les chiffres, l'argent mènent le succès. Et nous voyons que la santé et la santé de la planète, la durabilité, tout ça, on voit ça comme un temps du progrès. Mais maintenant, on voit un déclin, le déclin des deux. Jean-Claude. Jean-Claude travaille au Canada et a apporté beaucoup de travail, d'expérience de son travail sur son doctorat au Brésil et aussi des expériences sur l'Ouest de l'Afrique. Julienne n'a pas pu être avec nous. Elle travaille sur les systèmes alimentaires, les changements au Sénégal. Mais vous, M. Mourac, vous voyez des changements et à quoi attribuez-vous ce que vous voyez? Eh bien, il y a beaucoup de similarités. Le Sénégal a encore des difficultés avec ce fardeau de la malnutrition. Il y a beaucoup d'améliorations dans la sous-nutrition, mais ça existe toujours. Il y a donc une explosion de maladies chroniques dans les dernières décennies. L'hypertension touche plus de 30 % des gens et l'environnement alimentaire change très rapidement. D'accord, depuis 15 ans, on verra en termes des observations, mais on voit que la ville est plus urbanisée. Il y a beaucoup plus de marketing d'alimentation qu'auparavant. La pollution, il y a beaucoup d'institutions formelles et informelles d'alimentation. Il y a donc beaucoup de changements dans les façons de se nourrir. Nous n'avons pas encore beaucoup de données pour ces pays-là. Il n'y a pas encore de sondages nationaux qui ont été faits comme dans d'autres pays. Donc, il reste encore beaucoup de recherches à faire pour vraiment connaître les tendances dans ces lieux-là. On voit beaucoup de malbouffe, d'alimentation transformée et des changements dans la préparation des aliments. Mary, vous avez vu beaucoup de pays, mais au Canada, qu'est-ce que vous avez vu sur la transition? Eh bien, une couple de choses. Bien sûr, la transition pour nous est arrivée beaucoup plus précocement qu'ailleurs. Ce n'est rien comme fierté. Nous avons l'avantage d'avoir ces sondages sur l'alimentation. On a commencé à sonner l'alarme il y a 20 ans. On a peut-être fait des petits pas, mais depuis les années 2000, on a essayé de faire des changements. On n'est pas nécessairement une bonne position, mais les données qu'on voit dans les Caraïbes, au Chili, ils nous ont dépassés en ce qui concerne les maladies chroniques, la prévalence de l'obésité, etc. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un gros problème ici, juste parce qu'ils ont un taux de 10 % plus que nous. Ça ne veut pas dire que ça va bien chez nous. Donc, il reste encore beaucoup de chemin à faire. On espère qu'on a pu freiner un peu ce qui se passe, mais la génération a bien changé. Depuis que moi, j'étais enfant, par exemple. On nous dit aussi qu'on peut freiner ce qui se passe, mais ce n'est pas suffisant. Il faut améliorer la situation. De 50 à 60 % des adultes sont obèses, et ce n'est pas quelque chose à quoi on devrait s'inspirer. Merci. Parlons des solutions possibles et des défis auxquels vous faites face en tant que chercheurs au Chili. Dans les années récentes, on parle du leadership, surtout dans l'étiquetage et dans le marketing. Pouvez-vous nous parler des défis qui se posent à vous et nous faire une image de ce qui change? Donc, avec les études préliminaires, on a compris que les médicaments surtransformés étaient un problème pour notre problème nutritionnel. Et on a trouvé des voies et moyens pour arrêter leur consommation ou leur surconsommation. Et le gouvernement a donc légiféré qui établissait que les aliments qui étaient surtransformés, auxquels on avait ajouté du sucre, des gras saturés ou du sucre, auraient été étiquettés de manière claire et simple, donc que ce soit écrit noir et blanc, pour mettre donc que c'était des aliments très élevés en sucre, en sodium ou en gras, pour ainsi qu'on tienne compte. Et c'était comme une mesure parce que ces aliments qui étaient clairement étiquettés ne peuvent pas être promus auprès des enfants, que ce soit dans l'emballage, à la télévision, à la radio ou à l'internet. Ils ne pouvaient pas faire partie de l'environnement alimentaire dans les écoles et non plus dans les aliments fournis dans les écoles, vendus dans les kiosques, dans leur enceinte ou dans la cafétéria. Nous avons des allées supermarchées pour les céréales du petit déjeuner. Il y a donc des octogones et puis on a les images de tigres et autre chose. D'ailleurs, de toute façon, puisque l'étiquetage est tellement clair, on peut les entendre, entendre des enfants dire aux parents, vous savez, maintenant le logo, on ne peut pas l'acheter. C'est une initiative qui a commencé en 2016, il y a trois ans, et cela a apporté beaucoup de changements dans la vision du public et dans ce qui se fait par la suite. Donc, il y a eu un changement dans les demandes et dans les normes. Oui, en fait, cela a commencé la discussion sur les normes sociales, mais vous pouvez voir que les enfants dans les écoles apprennent et poussent leurs parents. C'est le contraire du pouvoir que nous pensions qu'ils avaient auparavant. Ils disent non, on n'amène pas ça à l'école, nos amis vont se moquer de moi. Maintenant, avec nos études, on doit voir comment est-ce que maintenant le régime alimentaire change, qu'est-ce qui a changé, mais pour le moment, nos résultats préliminaires sont assez positifs. Merci. Alaphia, dans les États du CARICOM, dans les Caraïbes, vous travaillez avec des initiatives de politique qui sont d'une grande gamme, et maintenant, il y a bien sûr un effet domino et un suivi à partir de ce qui se fait ailleurs, pas ailleurs, comme le Chili. Donc, qu'est-ce qui prédomine là-bas ? Oui, dans la communauté des Caraïbes, nous avons 14 États indépendants et 6 territoires des colonies qui appartiennent au Royaume-Uni. Et nous sommes des petits pays, seulement deux pays, Jamaïcée et Trinidad, qui ont une population de plus d'un million. Les autres ont des centaines de milliers ou même moins. Donc, il y a un grand élan vers la collaboration politique. Il y a toute une communauté caraïbe qui a été établie afin qu'on ait plus de cohésion et qu'il y ait une complémentarité régionale. En 2007, les chefs d'État du CARICOM ont convoqué un sommet sur les maladies non transmissibles pour la première fois au monde et ils ont eu la déclaration du port de Spagne avec des mandats clairs de mise en application pour les pays. C'est une initiative appuyée par la CRDI et ils ont mené à une évaluation de la mise en application du mandat. En fait, le livret qui était sur vos sièges est le résultat de ces études qui montrent tout le travail qui a été fait dans l'évaluation de la déclaration du port de Spagne. Et suite à l'évaluation du travail de cette déclaration des chefs d'État, il y a eu un autre communiqué qui a été émis dans lequel on disait qu'on doit réduire la commercialisation envers les enfants et on doit mettre des taxes sur les aliments qui ont grand contenu en sucre et en gras. Et il s'agit maintenant de faire la mise en application. Dans les Barbades, en 2015, bon, je ne suis pas trop sûre, disons récemment, dans les Barbades, ils ont mis en application 10% de surtaxe sur les aliments sucrés et les friandises. Et ce n'était pas parce qu'on voulait faire sympa pour la santé, c'était une autre source pour trouver de l'argent. Par exemple, Coca-Cola a voulu par le Premier ministre qui a refusé cet échange. Donc 10% d'impôts, 6% qui sont défrayés par le consommateur et puis une réduction de la consommation des aliments sucrés et 80% accroissement d'usage de l'eau embouteillée. On peut parler maintenant, bien sûr, de la réalité du plastique. Ça, c'est un autre débat pour notre jour. Donc la politique dans les Caraïbes, impulsée par les chefs d'État et les ministres de Santé, est une réalité qui est là. Bien sûr, il y a ce déficit, il y a ce trouble du déficit de la mise en application. Vous savez, il est difficile de passer de la politique à la pratique sur le terrain et cela requiert parfois une petite poussée et le CRDI nous aide avec cela. Nous avons pu rassembler les parties prenantes dans un environnement pour qu'on puisse ouvrir les yeux des intervenants au-delà du système alimentaire vers d'autres systèmes pour qu'ils puissent avoir un survol du système, une vue plus élargie. Je dois dire que le Barbade, c'est 10 %, au Bermude, 75 % de taxes sur les aliments sucrés et les boissons sucrées, 75 %. On doit applaudir cela. Et ils essayent maintenant de subventionner les maladies et les aliments sains. Ah oui, ça, c'est une grande avancée. On va revenir à cela et on va passer, bien entendu, à l'influence de l'industrie, inévitablement. Mais ça, il y a l'enjeu de mobiliser les parties prenantes, surtout en Afrique de l'Ouest. Vous, vous avez une expérience, Jean-Claude? Oui, le Sénégal est connu en Afrique de l'Ouest comme étant un pays qui a un grand leadership, une grande volonté politique et une vision publique. Donc, j'ai rencontré les représentants du ministère de la Santé en 2016 par Autogo, organisés par la FAO. Et là, j'ai vu qu'il y avait l'opportunité de convaincre le gouvernement de penser de manière plus élaborée sur les guides alimentaires et penser quelles seront les initiatives gouvernementales qui pourront être là pour aider le secteur de l'aliment transformé. Et nous, nous avons complété, au fil des deux années passées, une évaluation des politiques alimentaires disponibles au Canada et comment est-ce que cela va aider à transformer le système alimentaire. Et cela a été fait à travers la méthodologie de notre réseau antérieur. Ce que cela faisait, c'est que cela rassemblait les parties prenantes du gouvernement, des ONG, du milieu universitaire, de l'industrie, pour qu'ils réfléchissent à une vision plus systémique, plus holistique de l'aliment et de la nutrition. Et en faisant en sorte que ces parties prenantes aient cette évaluation en commun, cela suscite une discussion et force les gens à sortir de leur zone de confort et avoir des discussions intéressantes sur l'économie, l'environnement, la santé publique et le secteur nutritionnel. À travers cette évaluation de la politique alimentaire, nous espérons pouvoir faire changer l'optique des décideurs et le système alimentaire se faisant parce que nous voyons que nous voulons apporter les avancées dans le domaine de la région, mais en apportant des changements dans la réflexion, de la manière dont les décideurs pensent à l'alimentation et à la nourriture. Le Sénégal a beaucoup de ressources, mais on y importe beaucoup de leur nourriture et de nourriture consommée. Pourquoi ? Parce qu'il y a une incitation économique, mais ça affecte la santé des Sénégalais. Est-ce qu'il peut y avoir une politique plus cohérente, une politique qui serait bonne pour l'économie locale, pour l'environnement et pour les citoyens et on pourrait avoir une décision qui mènerait à des initiatives libres et faciles à mettre en application ? Enfin, on pourra parler de l'industrie après. Merci beaucoup. Vous avez mentionné aussi beaucoup de pays. Marie, vous avez été impliquée dans des études qui touchaient à beaucoup de pays. J'ai parlé de l'effet de suivi plus tôt. Comment est-ce que cela peut faire ? Moi, je crois que je peux faire une mise à contexte. En 2008 et 2009, j'ai mené la stratégie de réduction du sodium. On a reconnu qu'on consommait beaucoup de sel et tout le monde dépassait la limite requise par jour. Et Santé Canada a mis des limites pour l'industrie et a créé des référentiels. On l'a fait, ainsi que le Royaume-Uni, l'Argentine et autres. Il y a eu ces directives vers 2012. Il y avait deux pays qui avaient une stratégie de réduction du sodium dans les pays d'Amérique latine. Et j'ai aussi mené le groupe consultatif de l'Organisation de la santé nord-américaine, PARO, et on s'est prévalu de l'exemple canadien. On a pu ainsi guider quatre pays. Les autres pays n'avaient pas besoin d'avoir leur propre stratégie et objectif. Ils sont prévalus de ceux qui existaient déjà. Et ça a été adapté dans la région d'Amérique latine. On a servi Costa Rica et cinq autres pays avec l'aide du CRDI. On a vu aussi l'ajout discussionnaire de la part des consommateurs. Quelles étaient les campagnes de conscientisation sociale nécessaires pour changer le comportement. Et on a commencé, donc, de 2009 à 2012, on avait dix pays. Et maintenant, on en a vingt dans cette initiative de réduction du sodium. Donc, on en est à vingt, de deux à vingt. Et on a décidé d'avoir plus d'objectifs pour l'Amérique latine. Ce n'est pas un seul pays qui a mené. Il s'agit de faire des bons. Et c'est à des autres pays qui s'inspiraient des activités et des autres. Et maintenant, ici, une croissance. On n'a pas commencé les actifs avec un seul pays. Et moi, je dis, le Canada est prêt à mettre à jour les objectifs où on a essayé cela l'année dernière. Ça n'a pas bien marché. Mais on a vu qu'il y a des pays qui s'en sortent mieux. Et cela nous dit que ce n'est pas quelque chose qui se fait en Vasco au Canada. On peut être impliqué dans ce grand élan dans le cadre de ce qui se fait dans d'autres pays aussi. Merci. La prochaine question que je demanderai, au vu de ce contexte, peut-être la question s'adresse à tous. Marie, c'est vous qui pouvez commencer parce que vous parlez de données probantes. Qu'est-ce que vous voyez comme la manière la plus intéressante ou valable dans le changement ou dans le cadre de vos données probantes ? Oui, moi, je dirais dans les données. Si vous n'avez pas à mesurer, vous ne pouvez pas changer. Je sais que quand on fait la collecte de données pour ce qui est des aliments sucrés, que ce soit des boissons sucrées, il nous faut mesurer. Ce qu'on entend, c'est que le gouvernement a besoin de plus de données pour ce qui est de l'efficacité de ces programmes et des coûts afférents au programme. Parce que pour les aliments sucrés et les boissons sucrées, il y a eu des taxes. Mais comment est-ce qu'on peut faire ? Parce que souvent, ces initiatives se font en convainquant les ministres des Finances. On n'a pas assez de données de par le monde. Mais aussi, je dois parler d'autre chose. Je suis dans la recherche. On dit toujours, il faut toujours beaucoup d'argent pour faire des recherches. Mais je fais la plaidoirie pour les politiques. Il faut des vraies politiques pour changer les habitudes alimentaires. On ne peut pas utiliser les données probantes comme étant des murs pour qu'ils vont arrêter notre élan. Je crois qu'il y a beaucoup d'opportunités de faire autrement. C'est bon qu'on a besoin de données, mais cela ne peut pas freiner le progrès. Très bien. Marcella, vous avez parlé des données les plus nécessaires, les plus valables. Comment est-ce que vous, vous êtes prévalu de ce qui suffisait dans notre pays au lieu de générer ces données vous-même ? Oui. Tel que Marie l'a dit, il nous faut être très... faire attention à ne pas se retrouver dans l'ingrainage d'avoir besoin de recherches constamment, mais dépendamment de ce dont on parle. C'est-à-dire que si on parle du tabagisme et du cancer de poumon, on n'a pas besoin de faire la recherche en Jamaïque parce que nous avons les mêmes poumons qu'au Canada. Mais quand on parle de culture alimentaire, parfois, il faut faire une mise en contexte dans les pays. Parce que quand on parle de culture, il y a tout un historique pour mentionner. Il y a un nouveau projet qui n'est pas financé par le CRDI, mais quand même important. Il y a un projet de l'Université des West Indies qui s'est intitulé Fuscape. et il met de concert les historiens avec les spécialistes en alimentation parce qu'ils parlent de l'historique de l'alimentation en partant de l'esclavage et voir l'influence particulière individuelle de ces choses sur le pays pour mieux comprendre pourquoi est-ce que les gens mangent ce qu'ils mangent. Parce que la recherche qualitative et la recherche qui vous dit pourquoi et non pas quoi est très importante. Parce que les gens aiment les aliments peuvent saluer qu'ils mangent. Et il faut reconnaître cela, avoir une sympathie et comprendre pourquoi cet état de fait et puis contacter les acteurs et savoir comment ça marche. Donc, ne faisons pas de serment. Ce n'est pas ce qui marche. On va poursuivre le serment. C'est intéressant. Je suis tout à fait d'accord avec les données probantes. Mais quand on pense à la crise du climat maintenant, on a des preuves. On a des données probantes. Ça ne se suffit pas. Il nous faut changer. Comment est-ce qu'on peut changer les points de vue des consommateurs, de l'industrie ? Il nous faut parler de valeur. Peut-être changer la valeur que nous mettons à l'alimentation à porter un autre argumentaire. Quand on parle de culture alimentaire, je ne pense pas qu'on aurait le même niveau de données probantes. Il nous faut avoir une narrative autour de la valeur pour que les gens puissent changer leur point de vue. Les chercheurs, donc, peuvent avoir un rôle en inspirant les gens à mener des changements. Mais il nous faut plus que des preuves. Il nous faut des valeurs, des principes. Parce qu'on peut avoir les mêmes données probantes et avoir des politiques gouvernementales qui ne sont pas basées sur les principes. Oui, en effet, moi, je voulais parler dans le cadre de ce débat éternel sur le rôle des chercheurs où s'arrête leur rôle. Vous avez tous des rôles dans l'enseignement universitaire. Quelle a été votre expérience dans l'utilisation de ces données probantes et les défis auxquels vous avez fait face ? En essayant d'équilibrer ces rôles. Marcella ? Oui, en liant cela aux autres questions, il faut avant tout poser des questions pertinentes, pas seulement des questions scientifiques. Penser à comment est-ce qu'il faut avancer, qu'est-ce qu'il faut pour mener des changements de politique. Dans notre cas, on en savait beaucoup. On savait que, oui, on était gros, on en mourait, mais il fallait savoir comment. Donc, suivre ou surveiller l'environnement alimentaire, en tout cas pour ceux qui sont de mon pays, on ne faisait pas cette surveillance de l'environnement alimentaire. et puis, en regardant qu'il y avait une image quelconque sur un aliment qui pouvait être une princesse ou n'importe quoi, et un aliment plein de sucre qui ciblait les enfants, c'était difficile de faire expliquer cela donc aux décideurs et au public. Il fallait avant tout comprendre ce qu'il fallait faire, ne pas avoir de conflits d'intérêts dans le financement de la recherche et édifier une relation avec les décideurs. C'était aussi important parce que chaque fois que le gouvernement renouvelait les choses, s'asseoir avec eux et leur dire qu'on avait des données sur ceci ou cet autre, et notre gouvernement, ce serait peut-être pareil chez vous, notre gouvernement n'avait pas un grand bureau de statistiques ou beaucoup d'informations. Nous, nous avions ce dont ils avaient besoin et on mettait sur la table les données qui leur permettaient de prendre des décisions. C'était quelque chose qui commençait à bâtir la confiance entre nous et cela a été clé au moins. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut rebondir sur ce rôle de chercheur ? Moi, je voulais partager une expérience que j'ai eue où il y avait un examen externe de notre institut de recherche et je faisais la présentation sur le travail que je fais sur les projets et les activités et un des commentaires de ces examinateurs a été « Il faut faire attention de garder la ligne entre le chercheur qui se doit d'être objectif et celui qui fait la plaidoirie qui a une autre attitude. On m'a dit « Je dois faire moins de plaidoiries ». Et moi, je dis « Nous, nous venons des petites îles. Nous n'avons pas toutes ces personnes pour faire toutes ces choses. Nous, on doit tout faire. » Donc, en tant que chercheur, je fais fortement la plaidoirie. L'ancêtre a écrit un article sur moi et j'étais, oui, la personne surveillante des aliments rapides, la malbouffe. Et moi, j'ai parlé du fait que quand on fait la publicité dans les écoles pour les enfants, c'est quelque chose de néfaste. Et moi, je pense que dans ma recherche, il n'y a pas de lien à porte-à-faux avec l'intégrité du tout. Marie, vous, à votre rôle au Canada. Tout d'abord, en tant que chercheur, comme Marcel l'a dit, il faut considérer toutes les questions. Si nous allons former la politique, il faut poser les bonnes questions. Et aussi, faire preuve de bonnes démarches de recherche, avoir de bonnes données, etc. Ensuite, se développer des possibilités de communiquer nos données. Il ne faut pas seulement parler aux autres scientifiques, ils l'ont déjà entendu. Moi, je dis que je travaille avec les intermédiaires, la Fondation du cœur, par exemple, au Canada. Je travaille à leur envoyer des études, des documents, etc. Alors, si on les sensibilise aux données que nous avons, souvent, c'est eux qui sont devant les ministres pour parler de politique. Eux, ensuite, vont dire, « Ah, on va inviter le professeur Labbé au comité permanent, etc. » Parce qu'on les a déjà informés, ils nous connaissent. Alors là, on a des façons de parler aux gens qui prennent les décisions, aux politiciens du pays. Sans ça, on n'aurait jamais pu avoir accès à ces domaines. Alors, il faut s'assurer que les gens qui sont en mesure de faire des changements vous connaissent, parce que c'est eux qui vous ouvriront des portes pour pouvoir diffuser votre message. Oui, c'est une question très importante. C'est une question à laquelle je songe tous les jours, en fait. En santé publique, en santé alimentaire publique, il est très difficile de faire la recherche sans se laisser emporter par la question. Tout le monde a son commentaire à donner. On s'implique, veut, veut pas, parce que souvent, c'est une question de droit de la personne. Ce sont des sujets très sensibles. On parle de gens, on parle de gens qui mènent leur vie. Alors, c'est très difficile de ne pas s'engager dans la question. Alors, travailler avec les ONG, c'est une façon de leur faire changer, leur façon de voir les choses et d'encourager un système plus holistique auprès du gouvernement. Parfois, nous pouvons influer sur les décisions des gouvernements. Souvent, on me dit que je suis plus une personne qui appuie la cause plutôt qu'un chercheur. Et parfois, on me critique. On dit, bon, c'est pas des données, ça, vous n'êtes plus neutre. Et c'est difficile d'être neutre, parfois, lorsque le sujet est très sensible. Merci. Alors, la question au Canada, par exemple, on peut considérer les défis que nous partageons avec les autres pays. Ce sont des questions auxquelles tout le monde doit faire face. On parle de l'industrie, de l'influence. Le Canada n'est pas nécessairement un leader dans cette question. Peut-être un peu, mais selon votre expérience internationale, que pouvez-vous nous dire? Quels sont des points importants à retenir pour le Canada, par exemple? N'importe qui, oui. Nous devons toujours prendre le temps pour voir les succès ou les changements qui sont amenés par la réglementation, les changements. Comme je l'ai dit, les premiers indices semblent nous dire qu'on va dans le bon sens. Au Chili, ça a pris beaucoup de temps avant que les choses se mettent en œuvre. La première loi a pris dix ans avant d'être mise en œuvre. Alors, ça nous prendra plus de preuves. Personne ne l'a encore fait. On ne peut pas être les premiers. Bon, c'est quelque chose qu'on a déjà vécu. Il y a beaucoup de pays qui l'ont déjà mis en œuvre. Le Canada discute actuellement, à ce que je sache, des étiquettes d'avertissement. Eh bien, peut-être qu'on pourrait aller plus rapidement. Comme on l'a vu, il y a un coût lorsqu'on ne prend pas de démarche, lorsqu'on est inactif. Alors, peut-être que certains pays pourraient aller plus rapidement. aussi pour nous. Les actions à prendre, eh bien, c'était vraiment important pour nous. On essaye d'avancer. On essaye d'imposer des taxes sur certains aliments. Mais le fait que ces aliments-là sont déjà pointés, eh bien, c'est plus facile à prendre des actions sur ces aliments-là. Alors, il s'agirait de prendre une approche globale. D'autres commentaires là-dessus? Eh bien, à ce que je comprenne, le Canada n'a pas de taxes sur les boissons sucrées. Et je le recommande fortement parce que les gens nous demandent souvent pourquoi est-ce que vous vous concentrez sur le sucre dans les boissons tandis qu'il y a du sucre dans les desserts, par exemple. Eh bien, le sucre dans les boissons, c'est très différent. La façon dont ils sont métabolisés. Et si on prend un Coca-Cola, le sucre dans le sang et l'insuline augmentent rapidement. Puis ensuite, ça baisse très rapidement. Et on est en bas de l'homéostèse. Et on veut manger davantage de nourriture. Alors, ces boissons-là n'aident pas la faim. Donc, il faut quand même manger. Et souvent, ces boissons-là n'ont pas de valeur nutritive. Donc, nous croyons que si nous y allons pour la réduction de la consommation de ces boissons sucrées, eh bien, c'est une bonne approche. Et une taxe, c'est important pour le Canada à considérer. Marie-Jean-Claude. Oui, je pourrais vous dire une couple de choses sur d'autres pays et qu'on apprend toujours en tant que chercheur. Eh bien, pour que les politiques soient efficaces, comme Marcello le dit, ça prend plusieurs politiques, pas une seule politique. Il faut y aller par plusieurs approches. Il y a une couple d'années, nous avons fait un processus à l'Université de Toronto pour informer un réseau, un réseau de surveillance de l'alimentation pour aider la situation de l'obésité. Et on utilise plusieurs méthodologies. Ce que ça nous a permis de faire, c'est de regarder les politiques en vigueur dans plusieurs pays et de les évaluer avec des systèmes de mesures communes. Ce que nous avons constaté dans nos processus, nous avons fait le processus Food EPI. On a fait une évaluation de chacune des provinces, etc., pour voir ce qui se passait. En tant que chercheur, on a posé la question, quels sont les exemples, les meilleurs exemples de ce qui se fait. Eh bien, je suis allée parler à Santé Canada, les gens dans l'agriculture, il y a des gens qui ne voulaient pas me parler. Mais on m'a dit, voici les jalons, voici ce qui se passe en matière de politique alimentaire autour du monde. Ça peut être l'Amérique latine, l'Australie, etc. Voici les politiques qui fonctionnent. Voici ce que fait bien le Canada. On fait certaines choses très bien et il y a d'autres choses qu'on ne touche pas du tout. Alors, on s'est dit, voilà les données, voilà les documents. Donc ça, ça pourrait être un point de départ pour les gouvernements. Oui, on fait du bon travail dans certains domaines, mais voici ce qu'il faudrait faire de plus. Si on veut vraiment avoir un effet sur l'environnement alimentaire, il faut avoir plusieurs outils à notre disposition. Alors, on peut parler des boissons sucrées, le marchandage, de restreindre le marchandage aux enfants, etc. Il y a des exemples dans le monde qu'on pourra suivre. Bon, nous avons beaucoup parlé des politiques qui sont poursuivies et la recherche, eh bien, on essaye d'encourager les autres acteurs à s'engager. Et on veut aussi parler aux gens qui s'intéressent à l'environnement, à l'économie, etc. Avez-vous des défis que vous pourriez partager avec nous pour nous dire qu'est-ce qu'on pourrait faire davantage? Bon, je n'ai pas beaucoup d'expérience dans le domaine, mais je pourrais dire qu'il y a certains pays qui travaillent sur l'approvisionnement en matière d'alimentation. Au Brésil, des marques, ils ont lié l'agriculture locale à l'institution pour que les aliments dans les institutions politiques sont achetés des agriculteurs locaux et sont préparés sur place. Donc, cela fait le lien entre le monde de l'agriculture et le monde de la santé alimentaire. On ne pense pas seulement aux résultats en matière d'alimentation, mais on encourage aussi une bonne éducation et l'économie locale. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire de même au Canada? C'est une question à se poser. Il faut toutefois se dire, bon, dans les autres pays, l'alimentation, c'est un sujet très important. Quand nous venons de vivre des élections au Canada, on n'a pas beaucoup parlé d'alimentation. Ce n'est pas vraiment un sujet qui nous intéresse. Lorsque nous allons dans d'autres pays, on voit ce qui est important au niveau de l'alimentation. Bon, j'ai travaillé au CRDI pendant un an et dans la cuisine, nous avions accès à des repas très sains cuisinés ici sur place pour moins de 5 dollars. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais c'était une politique excellente. Il faudrait que ça existe partout. Il faudrait aussi ramener les cours de cuisine dans les écoles. Alors, il faudrait que la société demande ce genre d'approche. Il faudrait que ce soit une priorité. Ce n'est pas une priorité au Canada. Donc, la société civile doit pousser les gouvernements à faire leur travail. Et les gouvernements demandent qu'on le fasse aussi. Au Mexique, par exemple, une des raisons pour lesquelles la taxe a été un succès, a connu du succès, c'est parce que la société civile appuyait ce genre d'approche. Alors, en France, par exemple, le repas à l'école, c'est un sujet très important dans les élections municipales. Il faut donc qu'on commence à en faire une priorité ici au Canada aussi. Merci. Y a-t-il autre chose que vous voulez ajouter à l'avion? Bon, avant de céder la parole à l'assistance ici, est-ce que vous, vous avez des discussions, quelque chose à vous dire entre vous? Moi, je voudrais savoir quand est-ce que la publication du Chili va nous arriver. Eh bien, ça fait partie du défi d'avoir une certaine influence en politique. On n'a pas beaucoup de temps pour faire certaines tâches. Il y en a qui sont déjà publiées. Il y en a qui sont déjà acceptées. Mais si vous m'écrivez, je pourrais partager avec vous ce qui a déjà été accepté. En matière de marketing, j'ai des données qualitatives. Tout ça est financé par le CRDI. Eh bien, tout a été diffusé. Nous travaillons actuellement sur un document qui est en phase de révision. Et il y en a qui indiquent que les boissons sucrées ont connu une baisse dans les achats de 45 %. Donc, on y travaille. C'est en fait un défi. Nous, les échéanciers pour la recherche ne suivent pas nécessairement les échéanciers pour la politique et la mise en œuvre des politiques. On essaie tout de même d'aller plus rapidement. Le Chili a fait d'excellents travails. Et nous avons tous très hâte de voir ce que vous allez publier pour qu'on puisse servir de votre exemple, pour avancer ce que nous faisons chez nous. Bien sûr. Mais en matière de politique, nous partageons les données avec les gens qui désirent les avoir. À faire aussi les taxes et les résultats sur les taxes sur les boissons. Eh bien, on attend ça aussi. Oui, il y en a qui sont déjà publiés. Au Bermude, on est encore en phase d'études parce que c'est très récent. Oui, alors les données sont colligées et analysées. Ça s'en vient. D'autres questions? J'avais une question pour vous deux. Comment percevez-vous la politique alimentaire du Canada, cet environnement-là? Je voudrais vraiment savoir. Il y a du positif et du négatif. Qu'en pensez-vous? Non? Je ne suis pas certaine de connaître assez de détails pour pouvoir bien commenter. Mais le fait d'être sur place pendant quelques jours, je vois la même chose qu'on voit ailleurs. Il y a de nombreuses offres d'aliments transformés, d'alimentation rapide, d'alimentation facile. Je ne sais pas. Je ne peux pas vraiment faire de commentaires intelligents. Je pourrais bien proposer d'autres questions, mais j'aimerais maintenant passer à l'assistance ici et vos questions. On a deux microphones. Je vous propose donc de prendre deux questions à la fois. Je vous demanderais d'aller au microphone, s'il vous plaît, de vous présenter et de poser votre question. Moublin-Sény du programme d'emploi CRDI. J'ai deux questions. La première question, c'est que je voudrais savoir qui sont les bailleurs de fonds principaux. Et aussi, comment est-ce que vous assurez de l'intégrité de la recherche? En matière de financement, eh bien, ça pourrait avoir une influence sur la recherche et l'intégrité de la recherche. Par exemple, la recherche financée par l'industrie de l'alimentation pourrait prioriser certains aspects, tandis que d'autres sources de financement pourraient avoir d'autres influences. Je voudrais voir ou savoir s'il y a beaucoup d'intérêt à ces questions, porté à ces questions-là. L'argent, c'est très important. Alors, comment est-ce que la recherche est faite et comment est-ce qu'on s'assure de l'intégrité de la recherche? Ma deuxième question est celle-ci. Quelles sont les efficacités dans la mesure des politiques, étant donné que ça dépend des consommateurs? De quels consommateurs est-ce qu'on parle? Par exemple, si on considère l'historique des consommateurs, eh bien, si on augmente les taxes, je ne sais pas si ça aidera les gens. Ils vont consommer ces aliments quand même. Quelle est la réalité des gens qui n'ont pas les moyens de subir ces hausses de prix, effectivement? Si on considère une moyenne, eh bien, on pourrait voir que les mesures sont efficaces. Mais si on considère certains groupes en particulier, eh bien, c'est important de considérer cela. Il faut considérer le principe de ne pas laisser quiconque pour compte. On parle de moyenne ici, hein? Bon, c'était bien deux questions. Y avait-il d'autres personnes qui sont prêtes à poser leurs questions? Oui? Allez-y, s'il vous plaît. Phil English, anciennement du CERDI. Je vais poser deux questions aussi. J'aime bien l'exemple de Chili, des enfants maternels et prématernels qui disent aux parents de changer leurs habitudes. Mais comment est-ce qu'on a réussi à faire ça? Est-ce qu'il y avait des campagnes qui ciblaient les enfants? C'est pas comme ça, comme approche de la part des enfants. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas pensé aux aliments bio. Il y a beaucoup de recherches sur les aliments bio et la santé personnelle. Est-ce que quelqu'un fait ce genre de travail? Quelles sont les constatations? Bon, oui. Merci pour vos questions. Merci. Aussi, tout d'abord, il y avait une question sur les bailleurs de fonds principaux et la recherche et comment elle est financée. On a aussi parlé de l'efficacité des mesures et l'efficacité des politiques fiscales. On a parlé de la question de la législation qui change au Chili et surtout la question des aliments biologiques. Est-ce que quelqu'un voudrait répondre à ces questions-là? Oui, je vais parler du financement. Alors, j'ai travaillé avec l'Organisme mondial de la santé et on a parlé du financement. Nous avons eu du financement de l'industrie et nous voyons que les bailleurs de fonds les plus importants, c'est à l'échelle locale, au niveau local. La première incidence de CRDI, nous avons pris un certain financement, nous l'avons restructuré et nous l'avons transformé complètement pour en faire un financement pour CRDI. Le deuxième, on parle avec le réseau international de surveillance de l'alimentation. On a fait un remis-ménage avec le centre Rockefeller. On a parlé aux gens qui travaillent dans le domaine, aussi d'autres bailleurs de fonds, qui sont des sociétés philanthropiques, IRCC, Bloomberg, Rockefeller. Eh bien, leur financement vise surtout les enjeux touchants les pays en voie de développement. Alors, on parle surtout des environnements sains, comment sauver des vies et les initiatives pour s'assurer d'une meilleure alimentation. Donc, les bailleurs de fonds sont très nombreux et très variés. Bloomberg travaille aussi dans les Caraïbes, aussi, et travaille sur la question des aliments sucrés. On parle aussi de santé publique et la politique nous dit de ne pas accepter de financements provenant de l'industrie. D'autres facultés font la recherche pour l'industrie, comme le génie qui parle des problèmes de l'industrie hydrocarbure. Mais dans le domaine de la santé, nous n'acceptons pas de financement de ces agences. Et le CRDI est mon grand ami et bailleur de fonds. Mais l'Institut reçoit aussi des financements de l'Institut national de la santé de Bloomberg et autres. Nous faisons très attention à cela parce que nous en sommes conscients. La deuxième question que vous avez posée, qui est de différents paliers de la société et de l'impact, c'est vrai que mettre des taxes est un peu régressive, mais c'est pareil pour les maladies non transmissibles. C'est bon d'avoir des taxes régressives pour ce genre de maladies. Quand ils sont impactés par ce genre de taxes, ils changent leur comportement. D'habitude, ce n'est pas le cas, mais dans ce cas-ci, c'est oui. Quelle que soit la politique publique mise sur place, ce ne serait pas vraiment la recette pour tout le monde. Il y a des gens qui vont boire du Coca-Cola, quel que soit le prix. Nous, on ne peut pas répondre à la réalité de tous en même temps. Mais pour la majorité des gens, les taxes sur la marchandise et plus vont mener à un changement de comportement. Buvez de l'eau, ça coûte moins cher. C'est la pauvreté là-bas, là-bas, on économise de l'argent. Oui, une autre question. Est-ce que vous voulez revenir dessus? Moi, je voudrais un problème à part des dépenses catastrophiques. Oui. Microphone. La plupart de nos collègues vont parler de ça. En tenant compte de la précarité financière, cela fait partie d'une réalité de dépenses réelles. Parce que souvent, des maladies non transmissibles peuvent jouer un rôle dans ça. Même chose que le tabagisme et autres. C'est des mesures de réduction de la pauvreté. Parce que c'est souvent des gens qui ont moins de couverture, surtout dans les pays dans lesquels nous travaillons, qui se trouvent assujettés à cela. La question est souvent réitérée, d'ailleurs posée souvent par l'industrie alimentaire elle-même ou par leur porte-parole. C'est que, voilà, je vais poser les questions sur là, vous pouvez y répondre. Marcela, comment est-ce qu'il y a eu ce changement et quel a été l'impact de ce changement pour ce qui est des influences dans le changement des normes? Comment est-ce qu'on arrive à évaluer cela, à mesurer cela? Nous ne sommes plus un pays revenu moyen, mais ce n'est pas vrai. Quand les données sont disséminées, nous n'avons pas assez d'argent pour les politiques de santé. Nous avions une campagne, c'est vrai, mais elle était assez limitée. Et nous n'avons pas réalisé une réalité jusqu'à ce qu'elle soit là, parce que la réalité, c'est que la politique elle-même est une campagne. Les logos étaient partout. Les nourritures étaient indiquées, si elles avaient un contenu élevé en gras ou en sucre, etc. Donc, les gens ne comprennent pas qu'il y a un lien entre la restriction de la commercialisation et l'environnement scolaire. Parce que tout ce qu'ils voyaient, c'était les logos sur l'emballage. C'est ça la beauté du financement du CRDI, en plus du financement en soi, c'est qu'on a reçu des conseils pour la recherche qualitative afin d'avoir le financement. Et à cause de cela, nous, on a pu contacter beaucoup de mères de différents antécédents socio-économiques avec différentes réalités pour leurs enfants. Et on a pu poser des questions et les gens ont dit, il a fallu que je négocie avec mes enfants pour savoir combien de logos faut-il. Il nous a dit, j'ai un fils de 10 ans qui me posait moins de problèmes quand il avait 5 ans. Et maintenant, il me faut négocier avec mon fils le plus jeune. Et c'était assez intéressant, mais c'était là. Et puis, on peut réaliser, oui, j'ai vu. Donc, il y a eu une étude que nous avons publiée qui est accessible. Vous pouvez y accéder. Et puis, on a vu qu'il y a des octogones noirs et blancs qui disent, et ça disait, c'est très élevé en abus, il disait, parce que les logos sont partout. On a réussi à les avoir dans plusieurs domaines. Donc, avoir le financement du CRDI, pareil que le financement que nous recevons aussi de Bluebog et autres, nous n'avons pas beaucoup de recherches sur le financement, je dois dire. Et c'est très, c'est des recherches scientifiques, c'est A plus B, c'est, on n'a pas beaucoup de marge, mais ces financements que nous avons nous conseillent. Et ainsi, on peut participer avec les décideurs et cela a changé notre manière d'agir. On n'aurait pas pu avoir les réalisations que nous avons sans cet appui, sans l'aide. Pour nous, c'est très important. On a presque répondu à toutes les questions que nous avions, sauf le rôle des aliments organiques. Moi, je peux en dire un peu, pas beaucoup. Nous, on a une étude qui n'est pas encore publiée, mais c'est presque sur le point de l'être. On a une information sur l'étiquetage des aliments. On a commencé à le faire depuis de longues années et on est même allé dans un magasin organique. Et puis, il y a un étudiant qui m'a dit, les gens cherchent toujours des aliments organiques. Est-ce qu'ils sont plus sains? Nous, on a comparé l'étiquetage des aliments et puis on a vu que les aliments organiques ne sont pas beaucoup plus nutritifs que les autres. Moi, je dirais que le mot bio, pardon, est un mot qui est utilisé, qui est supposé être une preuve de contrôle. On voit plutôt les aliments naturels, 100% purs, parce que là, il n'y a pas de restriction de la part de l'agence d'aliments. On n'a pas regardé aussi l'usage des pesticides, je dois vous dire. On a seulement regardé le contenu nutritif. Mais nous voyons que l'agence alimentaire met une restriction maintenant sur l'étiquetage d'aliments bio, mais ils utilisent d'autres mots. Donc, l'industrie alimentaire suit le marché et cherche ce que les consommateurs veulent. Mais les consommateurs pensent qu'on a fait des recherches. Ils pensent que c'est plus sain, mais les données n'appuient pas cet état de fait. Et cela inspire une autre question, à savoir quelle est la valeur qui est accordée aux aliments locaux à partir de la perspective du consommateur et comment est-ce que cela influe la perception du consommateur, comment est-ce que cela s'inscrit dans la discussion d'aliments, dans la discussion surtout dans les Caraïbes, où on dépend beaucoup des aliments importés. Oui, en effet, comme d'autres petits états insulaires, les petits états des Caraïbes comptent beaucoup sur les aliments importés, en tenant compte de la capacité du pays, en restant dans les coûts, à pouvoir produire des aliments et assurer un régime équilibré. Comme vous voyez, nous, dans beaucoup de pays, il y a 90% des aliments produits qui sont mangés. Nous, nous avons des problèmes avec cela, nous importons des aliments pleins de nitrates et autres. Mais pour revenir aux aliments bio, moi je veux dire oui, les aliments frais et les légumes sont meilleurs pour votre santé, mais il faut aussi reconnaître que les petits exportants agricoles ont besoin d'aide pour savoir quand et comment appliquer les pesticides et produire des aliments sains qui ne sont pas contaminés. Et à des moments, il y a une inquiétude au niveau des petits exportants agricoles à cause du manque de réglementation autour des pesticides. Il y a des pesticides qui sont en abondance dans certains pays, mais ce n'est pas le cas dans les pays des Caraïbes. Et nous voyons aussi un étiquetage élitiste quand on parle d'aliments bio. Et les aliments sont souvent plus chers et ce n'est pas quelque chose que les citoyens moyens visent parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre, c'est plus cher. Est-ce que je peux inviter une autre ronde de questions ? Deux personnes ici ? Bonjour, je m'appelle Loucha Lachatamé. J'ai une question pour Marcella et Alafia. Dans vos pays, vous avez vu comment est-ce que les taxes sur les boissons sucrées et les aliments sucrés aident les gens. Est-ce que vous avez fait en sorte qu'il y a un suivi au niveau du gouvernement, savoir que l'argent qui est ainsi généré est utilisé pour la santé des consommateurs ? Parce que nous, ça a été un problème en Afrique du Sud pour savoir qui va faire le suivi aux preuves du gouvernement pour s'assurer que cet argent n'est pas utilisé pour autre chose. Moi, j'ai fait une étude en Afrique du Sud il y a cinq ans et on a vu comment est-ce que les gens ont fait la transition et on a vu comment est-ce que les gens se sont éloignés des aliments traditionnels et comment est-ce qu'à cause de cela, ils ne sont plus obèses. Et on se dit, qui va faire le policier auprès du gouvernement, entre guillemets, pour s'assurer que l'argent est utilisé et que les maladies, ces maladies non transmissibles sont en recul ? Vous, qu'est-ce que vous avez entrepris ? D'accord, je prendrai l'autre question. Glock Spiro, de Canada. Je suis membre du système alimentaire et du système de résilience. Vous avez parlé en général de ce qui émane du côté de la demande du consommateur. Mais comment est-ce que vous, vous faites le lien avec du côté de l'approvisionnement ? Avec mon organisation Canada, on a une réalité, on a vu une analyse des données de la FAO et on a vu que ce sont les petits exploitants, qui sont souvent des femmes, qui ont des denrées qui sont les plus nutritives, mais ça n'arrive pas sur le marché. Comment est-ce qu'on peut faire cela pour aider la population en général ? Et puis, il y a aussi une publicité éhontée. Care Canada et la FAO sont en train de lancer le rapport sur l'état de l'aliment. Et nous allons organiser un événement un après-midi ici. Et tous ceux qui veulent en savoir plus, dites-le moi. Merci pour cette pub. Ça, c'était une question pour moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut faire un commentaire sur une des questions ? Première question. Je dois vous dire que les ministres des Finances n'aiment pas quand les fonds sont dédiés. Ils n'aiment pas. Dans les Barbades, cet impôt n'est pas là pour la nourriture. En fait, l'Organisation mondiale de la santé dit qu'il faut que ces fonds soient utilisés pour certaines initiatives. Moi, je dis qu'on doit appeler cela comme étant une des taxes pour la santé. C'est-à-dire que chaque fois que vous payez des frites, vous contribuez justement à cette redevance pour la santé. N'appelons plus la taxe, c'est une redevance pour la santé. Donc, chacun va vouloir se mettre. Et en Afrique du Sud, ça s'appelle vraiment la redevance sur la promotion de la santé. Pour nous, c'était un petit montant. Et en fait, c'était sur des boissons qui avaient un certain montant de sucre. Ça n'a pas été accepté pour toutes les boissons parce que Coca-Cola pouvait jouer avec le fait qu'ils ont un portefeuille de marchandises non sucré et pouvaient jouer de cela. Voilà. Et pour ce qui est des fonds, je crois que ce n'est pas beaucoup d'argent qui a été ainsi recueilli. Ça n'a pas été investi dans la santé du tout. Y a-t-il d'autres réponses ? Oui. Pour ceux qui ont l'expérience sud-africaine, vous saurez que ça a été décrit comme étant une redevance pour la promotion de la santé. Moi, je crois qu'on n'a pas pu savoir où est-ce que cet argent flotte et le secteur de la santé ne fait pas pour le moment un bon travail pour aider la trésorerie à identifier où vont ces fonds. Mais maintenant, les objectifs émanant du côté de la demande, de l'approvisionnement, les objectifs sont différents. On a deux programmes au CRDI où l'aliment est le centre de l'initiative, mais on est encore au premier du côté de CARICOM. On a commencé quelque chose pour regarder les mesures de part ou d'autre de la demande de l'approvisionnement. Et Jean-Claude a parlé de la politique discriminatoire, si je peux me permettre cela, qui considère que les exploitants agricoles sont favorisés. Quand on regarde l'importation au Brésil, c'est que 30 % des aliments dans les écoles doivent venir d'exportants agricoles locaux. Il y a des recherches qui ont été menées, qui ont regardé la politique de l'approvisionnement et de la source des aliments. Il y a aussi beaucoup d'autres questions dans les pays où on met l'accent sur la sécurité alimentaire et l'approvisionnement, mais dans les Caraïbes. Et ça, c'est un peu difficile quand ils ont une dépendance chronique vers l'importation. Comment est-ce qu'on peut faire tourner la vague quand il y a cette dépendance accrue vers l'importation, surtout dans la réalité d'un climat changeant? Oui, un des enjeux auxquels nous faisons face, surtout dans les petites îles, lorsque nous avons une dépendance sur les importations à cause des problèmes de capacité chez nous, il faut faire une distinction de la qualité des importations. Si on va importer des tomates fraîches, c'est une chose, mais faire l'importation de spam, ça, c'est autre chose. Mais encore, il y a la question des règles de l'organisme mondial qui parle du libre-échange, donc je n'ai pas de réponse, moi. Ce n'est pas facile, cette réponse-là ou cette question-là. Jean-Claude, oui, vous pourriez en parler, mais il y a de plus en plus de discussions dans les secteurs, surtout dans ce module de FUDEPI qui amène les acteurs à débattre des questions et prioriser les approches. Je voulais rappeler quelque chose dont on a discuté plus tôt. Et ça prend plus de recherche pour vraiment comprendre les défis auxquels nous faisons face dans la mise en œuvre de nos politiques et de savoir pourquoi est-ce qu'on ne fait pas le lien entre l'approvisionnement et la demande. La mise en œuvre des politiques ne sera pas réussie s'il y a ces influences de l'industrie. C'est quelque chose que je dis, en quoi je crois fermement. Lorsque les gouvernements développent des politiques par les gens, c'est renversé par l'Occident. On a vu ça au Brésil, par exemple. On voit les lignes directrices et les politiques alimentaires qui ne réussissent pas à cause des changements. Il s'agit donc d'un sujet très sensible. Les facteurs des grandes entreprises qui influent sur les gouvernements, c'est très important. Lorsqu'on parle de bouffe biologique, il nous manque beaucoup de preuves parce que la science n'a pas été indépendante pour produire les preuves nécessaires. Je crois que c'est la même chose avec d'autres sujets. Il faut faire attention aux activités qui ont une influence sur les politiques et sur la recherche. Parfois, c'est des poursuites juridiques qui minent les avancées qu'on réussit à avoir. Ce qu'on voit au Chili, c'est très intéressant, mais ça pourrait être complètement renversé avec un changement de gouvernement. Je crois que c'est une question très importante parce que le Canada mène, si je peux dire, notre nouveau guide alimentaire a été développé sans la participation des entreprises. Et peut-être que ce n'est pas pour ça qu'on a réussi à faire ce qu'on a pu faire. Les Américains, par exemple, n'ont pas pu en faire autant. Si on démontre que les politiques sont développées dans un environnement sécurisé, les politiques peuvent être plus holistiques et plus progressistes. Merci. Je crois qu'on pourrait avoir encore un couple de questions. Oui? Amanda? Amanda Harrison? Santé animale, CRDI. Vous parlez de certains enjeux et des éléments qui entrent dans l'alimentation. Je n'ai pas entendu parler des médicaments qui sont inclus dans l'alimentation, surtout dans les boissons. Je parle surtout de la caféine, par exemple. Quelle est la recherche qui a été faite là-dessus? Si je me rappelle bien, Coca-Cola utilisait auparavant des amphétamines dans leurs produits et ça a été interdit, je crois, dans les années 60 ou 70. Qu'est-ce qu'on fait, donc, par rapport aux produits, à la drogue qui est incluse dans les produits? D'autres éléments dans les aliments? Eh bien, je crois que ça démontre qu'il faut faire attention à ce qui est inclus dans les aliments. Si on commence à faire attention à cela, par exemple, ce qu'on a fait dans les dix dernières années, on pense à ce qui est inclus dans la production des aliments. Lorsqu'on fait la cuisine, on considère les ingrédients. Eh bien, il faut y songer lorsque l'on parle de production alimentaire. Plus on pense aux approches qu'on prend, il faut penser à plus que seulement les valeurs nutritives qui sont dans les aliments. Il faut faire de plus en plus attention aux ingrédients qu'on inclut dans les produits à consommer. Ça, ça nous amène au prochain défi, la définition des aliments sains. Au Chili, on a parlé de la baisse des gras et du sucre, mais ça, c'est des définitions très particulières. Mais on a vu que les produits qui sont ajoutés aux aliments sont à la hausse. On apprend maintenant que même si on parle d'aliments d'expérience, d'aliments ultra transformés, et bien, si on parle des nutriments principaux, on va voir une baisse de la santé et de la surconsommation. Peut-être à cause de tous ces ajouts, produits ajoutés qui n'ont pas de valeur nutritive. Et ça, ça nous amène à la question des remplacements. On a parlé du fait que, bon, parfois, les pauvres ne peuvent pas se payer ces boissons sucrées. Eh bien, il faut les remplacer avec de l'eau ou des aliments sains. Ça, c'est quelque chose à quoi il faut songer pour l'avenir. Autre chose? Oui? Oui, un exemple. Une tendance que nous voyons actuellement, ce sont les produits véganes. Il faut faire attention à ces produits véganes. Végétaliens, il peut y avoir de ces aliments qui sont surtransformés. Il faut y faire attention. Juste parce que c'est végétalien, ça ne veut pas dire que c'est sain. Et les consommateurs doivent être au courant de cela. Alors, il faut considérer l'innovation. Et je voudrais ajouter quelque chose à ce que dit Jean-Claude. Il y a deux choses qui se passent et il faut vraiment connaître, être conscient de cela. Il y a la composition des aliments, mais il y a aussi la perception du consommateur et la réalité de l'aliment. Et souvent, il y a des problèmes dans la relation entre ces deux choses-là. Il faut se rappeler qu'il y a deux aspects à considérer. On ne peut pas sous-estimer le pouvoir et les désirs du consommateur. Il faut former les perceptions des consommateurs. Cela, c'est autre chose. C'est un autre domaine de recherche qu'il faut considérer. Il faut donc tenir compte de la perception qui ne suit pas nécessairement la réalité. Bon, alors nous sommes arrivés à la fin de la séance. J'aimerais remercier tous les panélistes pour cette discussion très intéressante. Demain, on a la moitié du temps pour faire la même chose lors du congrès avec une assistance qu'on ne connaît pas. Il sera intéressant de voir les questions qui seront posées. J'aimerais demander à Santiago, le directeur des équipes de l'environnement agriculturel et mon patron, pour nous donner les commentaires de clôture. Merci à tout le monde. Merci. Microphone, s'il vous plaît. Merci. Merci à tout le monde, à tous ces panélistes pour les discussions et aux participants ici. Un petit rappel. Tout récemment, dans le dernier mois, le comité pour la sécurité alimentaire a donné un message très clair pour dire que les systèmes alimentaires ne fonctionnent pas. Aussi, on a dit que les systèmes sont tous différents. Et c'est très compliqué et les choses vont se compliquer de plus en plus. La qualité change et c'est une discussion qui est en cours actuellement. Le CRDI considère maintenant les dix prochaines années de recherche et essaie de trouver une stratégie. On parle de la complexité de l'agriculture, des aspects culturels, des aspects santé, des aspects des marchés, des limites, des changements et toutes sortes d'aspects dont il faut tenir compte. Et ça, c'est vraiment la base de ce que nous faisons au CRDI. Alors, nous voulons parler de la collaboration entre la recherche et le développement. Ce sera une discussion qui va inclure toutes les parties du monde. Nous sommes en mesure de faire beaucoup de bon travail à l'avenir. Dans les cinq ou dix dernières années, le CRDI, depuis dix ans, par exemple, nous intégrons toutes sortes de changements et la santé alimentaire dans un seul approche. Il reste beaucoup à prendre. C'est donc sur cela que nous allons nous concentrer. Alors, poursuivez les discussions. Restez avec nous. Nous avons dix ans pour résoudre les problèmes des systèmes alimentaires. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à tout le monde qui est ici présent. Et bon, je pense qu'on va avoir un peu plus que deux ou trois centimètres de neige. Alors, bonne chance, bon retour à la maison. Merci. 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 C'est parti !